bonjour à tous et à toutes je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à l'extérieur sous ce beau soleil dans mon jardin pour vous parler des blessures d'âme voilà de commencer dès aujourd'hui cette semaine de sous les lignes c'est à dire de parler des blessures d'âme donc un jour pour parler à chaque fois d'une blessure alors pour aujourd'hui et pour commencer je vais entamer et parler de la blessure de l'abandon alors c'est une blessure dont on parle beaucoup dont on parle souvent elle est très présente énormément comme blessure principale sachant que dans les blessures émotionnelles ou les blessures de l'âme comme on peut appeler aussi on a les cinq principales qui sont connues grâce à un ouvrage que certains ont déjà lu connaissent ou peut-être ne connaissent pas de que je vous invite à connaître et qui est les cinq blessures qui nous empêchent d'être nous mêmes de lisbourg bon donc il ya cinq blessures il ya l'abandon l'injustice l'humiliation le rejet et la trahison mais on a d'autres blessures évidemment émotionnelles qui vont venir ça peut être l'immémoire des culpabilités le manque d'estime de soi il y en a d'autres qui viennent mais tout ça est très lié évidemment certaines choses vont se manifester parce qu'elles vont être liées justement à certaines des blessures principales que nous avons en nous donc je vais vous parler de l'abandon alors la blessure de l'abandon évidemment c'est la peur d'être abandonné mais c'est la peur d'être abandonné mais c'est nous même aussi d'abandonner souvent lorsque l'on parle de la blessure d'abandon on met le schéma type de la rupture ou peut-être du départ d'un parent mais évidemment aussi se manifeste autour du décès souvent ces blessures émotionnelles et la blessure de l'abandon ne date pas de notre vie incarnée actuellement dans le moment présent c'est souvent lié à un karma transgérationnel nos parents nos grands parents arrière à grands parents sur plusieurs générations surtout que il y a eu des périodes de nos anciennes générations et de nos ascendants sur lequel un enfant abandonné pouvait être quelque chose de fréquent ou de vendre son enfant pour avoir de l'argent mais évidemment on est toujours dans ce contexte d'abandon pour autant même si on a du tranché rationnel nous allons vivre notre âme a choisi cette famille pour vivre cette blessure d'abandon dans cette vie là dans cette incarnation donc nous mêmes dans notre chemin de vie même s'il faudra un moment donné aller chercher dans notre tranché rationnel cette blessure d'abandon nous allons la vivre en tout cas la mémoriser dans nos propres cellules dans notre corps actuel pour que l'âme fasse cette expérience du non amour à travers cette blessure de l'abandon ça peut être très très simple ça peut être un moment tout à fait comment on va dire qui ne va pas paraître violent que ce soit physiquement psychologiquement et pourtant à ce moment là la blessure va va se va se mettre en tout cas va s'imprimer va s'inscrire dans nos mémoires cellulaires imaginons tous plus ou moins parents peut-être vous ne l'êtes pas ou peut-être je vais réveiller un souvenir en deux cas je dis comme c'est un live je dis bonjour à tous ceux qui sont là et merci de votre présence mais ça peut être un exemple simple un enfant qui attend son parent à l'école il est jeune ça peut être en primaire ça peut arriver on est parent on a un peu en retard on a été retenu par son travail ou par des considérations et l'enfant va attendre devant l'école il va attendre son parent et la première chose la première pensée qu'il va avoir c'est la peur d'être abandonné par son parent dès lors la blessure de l'abandon y est ça peut être aussi de laisser son enfant à un endroit dans la maison il est tout petit c'est un nourrisson il pleure il demande on aura tendance à peut-être ne pas y aller ou laisser un laps de temps ça y retourner peut-être que se pleure là aussi c'est une peur d'être abandonné par son parent pourquoi alors la blessure d'abandon en plus elle s'inscrit très jeune généralement et souvent entre 0 et 3 ans pourquoi parce que avant lorsque nous sommes dans notre phase de 0 et 3 ans nous sommes encore un bébé d'où le fait qu'on utilise souvent le terme de 24 mois 36 mois l'enfant croit qu'il fait partie de ses parents même s'il sort du ventre de sa mère et que déjà il y a une première séparation qui se crée évidemment puisqu'il y a sa mère et on va déjà le sortir du ventre de sa mère et couper le cordon donc déjà il y a une première séparation mais il croit qu'il est lié à son père et à sa mère et que tous trois ils ne font qu'un seulement à partir de trois ans il va y avoir une compréhension chez l'enfant qui fait que il comprend que il est séparé de ses parents et que c'est un être à part entière donc dès lors il va avoir besoin d'être rassuré sur l'amour de ses parents et sur le lien parce qu'il aura peur en fin de compte qu'on l'abandonne dire que on le laisse puisqu'il ne fait pas partie de ça il se sent à l'écart il se sent un individu séparé de ses parents donc selon le comportement des parents sont les événements qui peuvent se passer ça ne veut pas dire que le parent a voulu faire croire qu'il va abandonner l'enfant que ce soit père ou la mère alors principalement on est sur une ligne quand même paternelle ou maternelle selon c'est le sexe opposé à nous qui nous crée la blessure d'abandon mais du parent moi c'est mon père et si on a un garçon ça va être sa mère mais c'est comment l'enfant va le percevoir évidemment il va le percevoir comme un abandon puisque de toute façon l'âme aura choisi cette famille parce qu'il sait que dans cette famille il va expérimenter elle sait l'âme qu'elle va expérimenter la blessure de l'abandon donc toute façon le parent va voir un acte une pensée parole une réaction qui fait que l'enfant va le prendre comme un abandon dès lors ça va être inscrit donc c'est important toujours quand on travaille sa blessure d'abandon d'aller chercher dans cette période d'abord avant de passer au tranché rationnel d'aller chercher nous ce germe racine qui est né dans notre incarnation et qui comme une une herbe va pousser et en fait quand tous les événements que l'on va vivre ne vont être que quelque part des rappels de l'univers pour te dire regarde il ya quelque chose qui ne va pas en toi qu'il faut que tu as cherché plus loin plus profond dans ta vie donc que un conjoint nous abandonne que notre parent lorsqu'on a 10 ans 12 ans 13 ans partent de la maison que se sentent abandonnés c'est quelque chose de bien plus profond et bien plus loin au niveau de la blessure de l'abandon donc il faut aller le chercher parce que quand on a dû et qu'on le comprend quand on sait que c'est notre blessure on a la compréhension de cette blessure avec notre mental d'aujourd'hui c'est à dire on sait qu'on a ces blessures qu'on a un dépendant affectif qu'on a un dépendant tout court c'est à dire qu'on peut être dépendant de l'affection mais on peut aussi créer cette dépendance dans d'autres choses l'alimentation le sucre l'alcool voilà il peut y avoir d'autres dépendances qui vont venir mais on est avec cette compréhension d'adulte avec notre vie nos schémas et puis si on est parent évidemment il va y avoir des choses qui vont être comprises différemment mais quand l'enfant lui il va cristalliser cette blessure cette peur d'être abandonné cette peur il n'a pas la compréhension que nous on a aujourd'hui cette part de nous elle n'a pas du tout les éléments les informations la conscience que nous on a en tant qu'adulte au moment où on va conscientiser cette blessure donc c'est pour ça qu'il faut aller la chercher plus loin c'est ça que moi quand je travaille une blessure d'âme on va le travailler dans l'inconscient mais souvent après je vais travailler aussi dans différentes séances pour aller chercher où est le point d'ancrage où c'est que ça s'est planté où la graine de la peur de l'abandon c'est mis alors pour aller la retirer parce que si vous travaillez par exemple quelqu'un qui vient me voir vient me dire je suis une dépendante affective j'ai une relation j'arrive pas à m'en détacher évidemment pour qu'elle prenne du recul et qu'elle s'apaise on peut couper le lien avec la personne mais le problème c'est pas la personne le problème c'est la dépendance donc la blessure d'abandon donc c'est ça qui va vous faire chercher parce que même si je coupe le lien avec cette personne le cycle va se répéter avec un autre conjoint une autre conjointe ou une amie ça peut être aussi amicalement qu'elle soit dépendante ou ça peut être avec ses parents aussi de ne pas arriver à se trouver à se mettre toujours sous la coupe de son parent pour avoir des réponses pour agir pour prendre des décisions avoir besoin sans cesse d'être materné paterné ça n'empêche pas l'amour que l'on a avec son parent en tant qu'enfant mais que ce ne soit pas dans une dépendance donc c'est bien de le travailler cette manière mais il faut aller chercher pour enlever la racine pour enlever la racine complètement et pouvoir après être à l'aise avec ça alors évidemment ça peut être aussi comme je le disais se sentir abandonné mais c'est aussi nous mêmes abandonnés alors ça veut pas dire que on abandonne spécifiquement ce n'est pas que on rompe avec des personnes on va abandonner son conjoint parce que on crée une rupture on décide de le quitter on l'abandonne ça peut être tout simplement aussi des personnes qui on veut lancer son projet on commence à le faire et puis on ne finit pas on se trouve des excuses c'est aussi une forme d'abandon c'est finalement je décide d'abandonner mon projet parce que j'ai peur parce que j'ai peur qui ne fonctionne pas j'ai peur de ne pas être à la hauteur j'ai peur parce que comment je vais m'en sortir parce que je change de voie parce que je ne connais pas de l'inconnu mais on va abandonner on va laisser son projet c'est aussi une forme d'abandon ça peut être aussi par exemple prendre des rendez vous pour faire un soin des données très emballées puis finalement on annule parce que peut-être que oui puis je au niveau de l'argent le coup et puisque vraiment ça va me faire du bien c'est fait par rapport à des peurs des peurs de manquer d'argent la peur que ça ne marche pas mais on abandonne et puis on peut le faire régulièrement donc la forme de l'abandon qui peut se manifester en nous elle peut se manifester de différentes manières et donc du coup poser des problématiques parce que par exemple le projet que vous voulez faire par certaines peurs vous allez abandonner alors il y a les peurs qu'il y a derrière mais ces peurs là elles sont liées avec blessure d'abandon qui fait que vous n'allez pas jusqu'au boutisme de votre projet alors évidemment il ya un manque peut-être de confiance en soi il ya peut-être un manque d'estime de soi de sa valeur et de savoir qu'on est capable de le faire mais la racine c'est j'abandonne donc tout ça autour ce qu'il ya c'est que des raisons des motivations pour abandonner donc ça vous empêche d'aller au boutisme des choses et de créer ce que vous avez envie de créer et d'y croire et d'y aller donc la blessure d'abandon peut des fois se cacher derrière des comportements qu'on n'imagine pas on le met souvent derrière la rupture le parent qui s'en va des choses un peu classique mais elle peut se cacher derrière différents comportements alors les comportements par exemple d'un enfant qui une blessure d'abandon ça va être évidemment le besoin d'être toujours avec son parent ça peut être aussi deux vis-à-vis de ses camarades d'école par exemple qui vous raconte que il a tendance à se laisser faire la peur qu'on le laisse la peur de ne plus avoir d'amis donc je vais devenir ce qu'on me demande je veux me plier aux exigences de mes camarades quitte à que ce soit pas bien mais du coup mes amis restent avec moi donc il ne m'abandonne pas ça peut être aussi l'enfant souvent qui va se mettre à l'écart qui va attendre qu'on le remarque pour voir qu'il est là pour qu'on aille vers lui ça c'est un enfant aussi qui est très dépendant donc ces comportements là on peut les voir à travers et ce comportement que je disais via des ses camarades c'est un comportement aussi d'adulte l'adulte aussi qu'on aura besoin qu'on lui montre qu'il est important donc dans son contexte professionnel qui va faire énormément de choses qui va dire oui à tout parce qu'il aura peur que on le laisse de côté qu'on n'y ait pas cette reconnaissance est nécessaire mais c'est aussi une peur d'être abandonné donc on va se plier aux autres on va énormément donné puis évidemment dans la relation amoureuse évidemment et vers qui on va aller vers le souvent ce qu'on appelle alors moi je n'aime pas du tout ce mot mais le pervers narcissique que l'on dit c'est à dire la personne qui va manipuler qui lui-même est indépendant affectif parce que lorsque vous êtes dans une relation quand on a des blessures en fin de compte on est comme ça et on va venir s'emboîter donc on va choisir celui qui a les mêmes blessures lorsqu'on est guéri on est comme ça donc il n'y a personne qui va remplir quoi que ce soit ce n'est qu'un plus la personne que l'on va rencontrer donc lorsque l'on est indépendante affective donc dans la blessure de l'abandon on va tomber peut-être sur le manipulateur lorsque nous on est dans cette dépendance affective de se plier à l'autre donc on va redevenir cette petite fille qui va se plier à l'autre qui va nous manipuler qui va nous contrôler mais c'est un schématique parce que c'est ce qu'on a besoin parce que nous même on se place on n'arrive pas à trouver sa place qu'on a peur de ne pas être aimé on a peur d'être laissé donc par la peur d'être laissé on obéit en quelque sorte aux conditions aux contraintes à la manipulation de l'autre donc c'est vrai qu'il prend un pouvoir mais on lui laisse ce pouvoir inconsciemment évidemment malgré qu'on est dans la souffrance mais on lui laisse aussi ce pouvoir donc c'est pour ça que c'est important de soigner cette blessure pour trouver sa pleine place équilibrée vis-à-vis de l'autre et qui ne nous contrôle pas et qu'on est tout à fait légitime dans la relation sans être peur d'être abandonné alors il peut y avoir différents comportements dans la relation vis-à-vis de la dépendance affective il y a évidemment lorsqu'on se place en tant que petit enfant la petite fille et le petit garçon la relation va se passer que si c'est un petit garçon la femme va avoir le rôle de la mère donc elle va énormément le materner donc elle va tout gérer elle va s'occuper de tout elle aura une charge très lourde mais elle ne saura pas s'exprimer ce sera difficile pour elle parce qu'elle même un moment donné dans son amour elle aura peur d'être abandonnée donc elle se pliera à ses conditions de tout gérer de tout faire et lui évidemment il va se laisser materner et ne pas trouver réellement sa place d'homme si c'est une petite fille évidemment elle va retrouver la relation de son père qu'elle recherche alors évidemment la dépendance affective est liée avec le rôle à chèque nos parents parce que elle va rechercher son papa donc pareil elle va se plier donc l'homme va réagir comme un papa fait si fait ça fait pas comme si fait pas comme ça et du coup on peut rentrer dans ce système de manipulation mais elle va pas s'imposer et va pas trouver réellement son rôle de femme pleinement avec son pouvoir parce qu'elle aura peur elle aura peur d'être abandonnée par l'homme qu'elle aime après donc du coup soit on a ce rôle là soit on a le rôle inverse c'est à dire c'est nous qu'allons tout faire c'est nous qu'allons manipuler l'autre fait ci fait comme ça il y en aura besoin de le contrôler pourquoi parce que tout simplement pas pour y faire du mal même si au bout quel que soit le rôle que nous avons nous allons faire du mal à l'autre c'est évident mais on ne le veut pas évidemment c'est un comportement qui est inscrit en nous c'est cellulaire donc si on fait pas un nettoyage cellulaire derrière ben ça reste inscrit en nous donc on va le contrôler on va lui demander de faire ci faire ça regardez des fois le comportement qu'on peut avoir un enfant en tant que parent et moi même moi même un jour m'en a parlé je me suis analysé je me suis dit ah moi même je l'ai eu fait l'enfant marche à côté de nous attention ne marche pas là non sur le trottoir mais toi plus à droite va pas si vite marche doucement suis moi qu'est ce que tu fais viens avec moi ne sois pas si loin et finalement on a tendance à contrôler et dans la relation on va avoir ce même système pas dans ce cadre là mais de dire à la personne comment qu'elle fait mais parce qu'on a peur qu'il nous qui donc on veut se sécuriser en fin de compte tout le comportement vient de nous sécuriser on a besoin d'être sécurisé parce qu'on a cette peur d'être abandonné qui est là donc on se comporte on contrôle soit on est le petit enfant la petite fille soit on est celui qui va se comporter comme un parent qui va contrôler soit aussi il y a la victime la personne qui va se mettre en victime pour qu'on s'intéresse à lui qu'on lui apporte de l'amour et qu'on ne l'abandonne pas qu'on reste proche de lui donc par exemple si quelqu'un raconte on est dans un groupe c'est une personne du groupe qui raconte qu'il est arrivé quelque chose ben lui va raconter aussi quelque chose de dramatique il est arrivé pour que les gens le plaignent pour que j'ai arrivé ça et s'intéresse à lui donc il se place en victime de la vie il n'y arrive que des choses dramatiques et il en parle à tout le monde pour qu'on s'intéresse voilà donc les comportements peuvent être différents et s'exprimer évidemment différemment selon les personnes mais lorsqu'on va travailler une blessure il ya déjà à mettre en conscience où c'est qu'elle blessure dire voilà moi je fais le lien j'ai cette blessure je sais que c'est une dépendante affective que je peux avoir d'autres dépendances aussi comme j'en parlais ça peut être aussi l'alimentation évidemment les troubles alimentaires je ferai une vidéo dessus pour vous parler de ma propre expérience autour des troubles alimentaires qui sont vraiment une forte connotation de la blessure d'abandon mais aussi d'humiliation mais aussi d'humiliation mais d'abandon parce que l'humiliation est très liée au corps mais de l'abandon c'est très important de considérer voilà j'ai vécu ça il m'est arrivé ça j'ai la mémoire de ça je sais que dans mon karma par exemple pour moi mon papa avait abandonné ma mère aussi elle a été laissée aux bonnes soeurs par ses parents abandonnés lorsqu'elle avait su moi parce qu'il voulait un garçon et elle est née elle était une fille mon père lui carrément est abandonné dans un orphelinat il connaît pas du tout ses parents ma mère après était sortie de l'orphelinat connaissait ses parents il a été violenté abusé dans cet orphelinat donc même déjà dans mon parent mes deux parents j'ai l'abandon et encore plus plus haut mais avant il va falloir trouver le lien moi j'ai vécu ça donc aujourd'hui ce que je vis c'est lié à ça mais après faut nettoyer cellulairement c'est comme si vous rentriez votre corps et je le dis souvent votre corps votre dimension votre conscience votre esprit c'est une immense maison vous avez des un nombre de pièces incalculables qui représentent vos parts de vous si vous allez dans cette blessure de l'abandon vous ouvrez la porte voilà y'a ça y'a ça y'a ça y'a ça ok si vous refermez vous repartez les choses restent en place en vous donc il faut y aller faut nettoyer faut débarrasser mais cellulairement parce que c'est inscrit dans nos cellules et tout à coup on dit l'âme choisit sa famille donc quelque part notre vraie famille n'est-elle pas notre famille d'âme mais j'ai une famille aussi sur terre donc comment ça se fait quelque part mais oui parce qu'après c'est inscrit dans vos cellules c'est à dire que dès lors que l'âme choisit sa famille terrestre elle choisit cette fille mais elle est là parce qu'elle sait que dans les mémoires cellulaires donc les mémoires karmiques il ya cette blessure qui va de suite s'inscrire en vous et vous en plus du coup vous allez l'expérimenter dans cette vie donc cette blessure d'abandon il va falloir aussi la nettoyer pour pouvoir s'en libérer c'est vrai que la blessure d'abandon je ne sais pas s'il ya une blessure plus difficile qu'une autre moi de mon travail de thérapeute je vois énormément de personnes avec toutes les blessures et j'en vois des fois qu'on parle peu comme l'injustice ou l'humiliation on parle beaucoup de la blessure d'abandon de rocher de trahison si elle est très présente et pourtant il ya c'est quelque chose de très très fort est très difficile l'humiliation est très difficile dans le corps donc mais ça reste une blessure longue qui a besoin d'être conscientisé mais qui peut être nettoyé et c'est pas quelque chose de fatal on nous ne sommes pas nos émotions nous sommes pas nos blessures nous sommes au delà donc c'est possible de guérir cette blessure de l'abandon de tous ces deux déjà comprendre votre comportement comment elle se manifeste à vous comment vous êtes dans vos relations où est votre dépendance où elle se met et il faut pas comprendre indépendance et autonomie je me souviens une époque on me disait toi tu es indépendante avant que je sois dans le cheminement donc j'avais pas toutes ces notions et moi je me disais très indépendante j'étais une femme très indépendante pourquoi je me croyais indépendante parce que j'avais ma voiture j'avais mon travail j'avais mon appartement j'avais besoin de personnes je croyais je croyais donc pour moi j'étais la femme hyper dépendante d'ailleurs j'étais responsable commerciale j'étais la working girl en pleine puissance et et les gens m'ont regardé quelque part avec admiration par rapport à mon parcours à ce que j'étais à ce que je véhicule et ça c'est de l'autonomie c'est comme l'enfant qui marche tout seul pas parce qu'il marche tout seul qui peut aller où il veut qu'il n'est pas dépendant intérieurement et vibratoirement il peut être très dépendant de sa mère même s'il a les capacités de marcher d'aller où il veut donc en fin de compte c'est de l'autonomie l'indépendance c'est vraiment ne pas être dépendant de quelque chose pour être heureux pour se sentir bien ni de quelqu'un ni de ses parents c'est pas dire qu'on n'aime pas les personnes ça veut pas dire qu'on ne prend pas plaisir à être avec eux ça veut pas dire que je prends pas plaisir tendance à boire un verre de vin ça ne veut pas dire que je ne prends pas plaisir à cuisiner à manger mais dès lors qu'on a besoin de ça pour se sentir bien on est sous une forme de dépendance ça nous empêchera pas d'avoir de l'argent pour pouvoir acheter ce qu'on veut d'avoir notre maison d'être autonome dans un sens parce que on a ce qu'il faut pour pouvoir vivre seul n'est pas parce qu'on vit seul on n'est pas dépendant parce que des fois on est cette souffrance et la dépendance va se placer ailleurs puisqu'on vit seul elle va se placer ailleurs on va combler le vide que l'on ressent à travers l'abandon par autre chose donc après évidemment la peur d'être abandonné lorsqu'on manifeste la peur d'être abandonné vis-à-vis de l'autre c'est que aussi on manque d'amour de soi parce que lorsqu'on a confiance en soi et qu'on s'aime assez on se dit l'autre ne va pas m'abandonner parce que je sais ce que je vaux je sais ce que je peux je sais ce que je suis et que et que voilà et que même s'il part c'est parce qu'il doit partir c'est parce que parce que notre chemin n'est plus ensemble et souvent aussi elle se manifeste quand on a peur aussi de quitter quelqu'un quand on sait que ça ne va pas mais qu'on n'arrive pas à lui dire on n'arrive pas parce que pourquoi on a peur on dit oui j'ai peur de lui faire du mal non parce que c'est ce sentiment d'abandon c'est votre propre peur d'être abandonné qui se reflète à travers cet acte que vous allez faire de le quitter et donc qui pourrait se sentir abandonné évidemment on va se sentir abandonné parce que c'est votre miroir donc dès lors mais lui il a quelque chose à comprendre à travers ce que vous allez faire et vous même le fait d'avoir peur de réagir de cette manière c'est une manière de vous prouver tu as encore ta blessure d'abandon parce que tu n'arrives pas à quitter cette personne pour ton bien-être tu as peur de lui faire du mal évidemment il y a une manière de faire le quitter par texto ou faire les choses sous une forme pas bienveillante évidemment ce n'est pas bien mais si vous pour votre bien-être pour votre vie il est nécessaire que vous quittiez cette personne vous devez la quitter dès lors que vous avez peur de le laisser c'est que vous avez peur qu'il se sente abandonné et c'est votre blessure qui se réveille ça se réveillera en lui et ça se réveille aussi en vous donc c'est aussi un manque d'amour de soi un manque de confiance en soi et de se dire je n'arrive pas à réagir donc c'est lié aussi des fois au père pourquoi parce que papa nous apprend à nous aimer nous même maman apprend à aimer les autres donc si on ne nous a pas donné la confiance les points de repère au départ de cet amour de soi de cette confiance de cette estime ça ne fait que nourrir un petit peu plus ce lien tissé à l'intérieur avec la blessure de l'abandon voilà évidemment c'est une peur aussi donc elle se loge aussi dans différents chakras évidemment la peur de l'abandon on est sur un manque de pouvoir donc on est sur le chakra sacré mais évidemment une peur sur le chakra racine donc énormément sur les chakras inférieurs évidemment le chakra du coeur aussi puisqu'on est sur l'amour de soi et l'amour le chakra de la gorge parce qu'on n'exprime pas finalement on n'osera pas dire non on n'osera pas exprimer ce qu'on ressent de peur que la personne nous abandonne donc on n'a pas une expression développée et alignée avec ce que l'on souhaite puisqu'on va exprimer autre chose que ce que ça nous dit intérieurement et puis le troisième oeil parce qu'on se fait on se ment on se ment on se ment à nous-mêmes alors chakra la gorge la vérité aussi mais on se ment dans notre vision de nous-mêmes on fait croire qu'on est quelqu'un qu'on accepte ça on se conditionne au plaisir de l'autre alors qu'intérieurement c'est pas ce que l'on est donc on a une mauvaise vision de nous-mêmes on n'accepte pas la vérité de ce que l'on est de ce que l'on veut de ce qu'on aimerait choisir pour plaire à l'autre par cette peur d'être abandonné voilà donc c'est déjà je pense j'espère que ça vous donnera des indications à travers cette blessure que ça vous apportera des réponses ce live n'est pas spécifiquement un échange entre nous c'est vraiment pour vous parler de la blessure pour vous donner des indications j'espère que ça résonnera en vous que ça vous aidera peut-être à vous comprendre dans cette blessure et en tout cas moi je reste disponible si vous souhaitez que je vous accompagne aussi à travers cette blessure de l'abandon puisque moi c'est quelque part aujourd'hui mon activité mais c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti en tout cas les blessures et tout ce que les gens peuvent avoir en eux donc ça me permet de savoir où ça se situe et de pouvoir vous aider à travers ça mais en tout cas j'espère déjà qu'à travers cette vidéo ça vous aura apporté des informations cela vous aura apporté des indications et que ça vous aidera dans votre cheminement en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite je remercie tous ceux qui ont été là et tous ceux qui regarderont après cette vidéo voilà je reste disponible évidemment sur ma communauté insta que je suis en live mais je suis vous avez toutes les informations nécessaires pour me contacter mon site ou en message privé pour échanger c'est toujours avec grand plaisir je vous embrasse très très fort je vous remercie très 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 fort je vous embrasse et à demain pour parler d'une nouvelle blessure qui est la blessure de l'injustice je vous tiendrai au courant de l'heure du live donc restez connectés et à très bientôt et merci merci merci